Salut à tous, ici le Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 29 de Beyblade Burst Getschi. Lors des derniers épisodes, on nous a présenté un nouveau personnage, Arthur Percival et sa toupie de type attaque à rotation droite, Prime Apocalypse, Zero, Dagger, Ultimate, Reboot, Dash. Apocalypse est une toupie qui a beaucoup fait parler d'elle depuis juillet, entre rumeurs et autres théories farfelues, certains annoncent même une nouvelle saison à Burst, voire une nouvelle série Beyblade, tandis que d'autres n'ont pas hésité une seconde à en faire des vidéos plutaclic, dédicace à Tango Galaxy et Zanki, qui sont maîtres dans cet art. Encore une fois, beaucoup de bruit pour pas grand chose au final. Apocalypse est une toupie Beyblade Burst, apparaissant dans la saison Beyblade Burst Getschi, vendue dans le Gatshinko Customized Set. Elle appartient au Mugen Lock System, qui lui permet de se dévisser sans exploser, le seul moyen en principe de la dévisser étant d'appuyer sur l'extrémité de la pointe tout en la dévissant, et uniquement quand le voyant au centre de la toupie est rouge. Du coup en principe, il y a quand même moyen de l'exploser. Ce nouveau système est un sous-système du système Getshinko, comme il était le système Kakusei avec le système ChoZ. Donc non, ça veut pas dire que tous les toupies qui vont apparaître n'exploseront plus, par exemple, Nokao Tozin ou Taktolonginus, sortis en même temps que Prime Apocalypse, explosent. Ils ont des systèmes Getshinko classiques. Pour l'instant, ça concerne que deux toupies, Apocalypse et d'autres que je parlerai plus tard. Ici, ça peut vous rassurer, ces deux toupies sont moins d'être aussi cheatées que ça. Surtout qu'elles n'ont pas de clics, mais des pentes, comme les Hasbro. Concernant le reste des pièces, elle a Dagger, sur le moment de part sa rassemblement avec Excalibur, et par contre Ultimate Reboot Dash, je suis un peu déçu. Alors, on sait depuis de choisir que le gimmick de Driver Dash n'existe pas dans l'anime, mais je trouve ça dommage qu'Apocalypse n'ait pas son équivalent au God Reboot, ou redémarrer Genesis. Surtout que la pointe en plastique est constamment rentrée dans le combat. Après, on sait jamais. Pour revenir sur l'épisode, après avoir envoyé Velsé Diabolus et Achilles, Arthur nous fait une petite déclaration. Citoyens du monde entier, j'y viens vous annoncer que votre éveil blé pue la merde, mais grâce à moi, le combat des toupies va avoir une renommée mondiale. Ce sera une grande première, un mode de jeu sans restriction et sans aucune limite. Un open bar au jeu et bordel, avec des combats dans des plats couscous, 48 personnes ! Alors abandonnez la marque officielle ! Rejoignez mes rangs ! Elong VOS ! Ok, j'avoue, j'ai peut-être un peu exagéré, mais d'un autre côté, j'ai pas totalement tort. En effet, Arthur annonce que le Beyblade de la WBBA est un faux Beyblade, et qu'il va devenir le roi d'un nouveau Beyblade où seules les forces seront acceptées. Dit comme ça, ça peut rappeler la DNA dans Shogun Steel, qui avait à peu près le même objectif. De plus, Apocalypse n'est pas un tout peu enregistré dans les données officielles de la WBBA. Alors oui, Arthur va battre Aïga avec une extrême facilité, cependant ça veut pas dire que Aïga est nul. Là où je trouve que les scénaristes ont fait un petit effort, c'est que ce combat était un combat, entre guillemets, amical. C'est-à-dire que les titres des champions du monde à Aïga n'étaient pas en jeu. En montrant au monde qu'il est plus fort que les champions du monde actuel, Arthur va remettre en question le Beyblade de la WBBA, et ainsi permettre à pas mal de monde de réfléchir et potentiellement rejoindre son groupe. Au passage, il a aussi montré que les titres des champions du monde n'y a plus aucune valeur, en surpassant Aïga. Aïga qui est dans Gachi, un petit peu le All Might de Beyblade, pour ceux qui viennent à My Hero Academia. De plus, Arthur est un personnage totalement inconnu du grand public, donc vu qu'on ne sait rien sur lui, on ne pouvait pas savoir s'il était plus fort ou moins fort que Aïga. Il n'en va pas de même pour son Dark Turbo, on ne sait pas trop comment ça marche, mais j'ai la vague impression qu'il a aspiré le Gold Turbo d'Aquiles. De ça on verra plus tard. J'espère. Et pour ce qui est de la fin de l'épisode, bah j'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Si vous avez regardé l'épisode 28, vous savez ce que j'ai dit là-dessus. Pour l'instant, je trouve que Arthur peut être un méchant intéressant, mais j'ai quand même quelques doutes sur l'évolution de la série. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette review est à présent terminée. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.